La protection de la propriété intellectuelle C'est un rigueur, monsieur Belchir Oui, j'avoue que ça ne suffit pas Effectivement, en fait, ces opérations sont destinées Et participent beaucoup plus de la sensibilisation de la société civile Autour du nécessaire respect des droits d'auteur et des droits de propriété intellectuelle En fait, le respect de la propriété intellectuelle dans un pays Et l'affaire de tous les secteurs Nous avons toujours milité pour la création d'une sorte de cadre de concertation Entre toutes les institutions chargées de promouvoir la propriété intellectuelle Et de la protéger Le dispositif algérien est un dispositif moderne Qui permet, en fait, le respect des questions de propriété intellectuelle Vous savez qu'aujourd'hui, la propriété intellectuelle Reste l'une des préoccupations importantes L'une des préoccupations majeures des gouvernements dans le monde L'innovation et la créativité sont un peu le moteur du développement économique Et il faut protéger tous ces créateurs Il faut protéger tous ces titulaires de droits Faute de quoi, si ces créateurs et ces titulaires de droits N'ont pas la protection voulue, la protection nécessaire Vous imaginez un peu le devenir de la société Alors justement, vous dites qu'il y a aujourd'hui des insuffisances Le dispositif pourtant algérien est des plus modernes Il y a eu la loi de 97 qui a été raffermie en 2003 Une mise à niveau visant à se mettre en conformité En perspective d'adhésion de l'Algérie à l'OMC Aux organisations internationales Mais pourquoi cet irrespect de la législation en vigueur aujourd'hui, M. Benchir ? Que se passe-t-il réellement ? En fait, je ne sais pas si on doit parler d'irrespect Mais j'appelle très souvent et régulièrement A la stricte application du dispositif algérien Qui, ma foi, reste moderne Reste très adapté à l'évolution des droits de propriété intellectuelle dans le monde Et particulièrement dans son chapitre sanctions Donc, comment sanctionner toutes les atteintes aux droits de propriété intellectuelle Nous menons avec nos amis de la Direction Générale de la Sûreté Nationale Du Commandement de la Gendarmerie Nationale Et de la Direction des Douanes Algériennes Nous menons un travail conjoint, un travail organisé, concerté sur le terrain Nous lançons également un appel à nos amis magistrats, donc de la justice Pour que l'application la plus stricte de l'ordonnance 0305 de juillet 2003 Relative aux droits d'auteur et droits voisins soit appliquée De manière à ce qu'elle ait sa portée dissuasive De manière à ce que les sanctions permettent justement de dissuader Tout recours ou tout intérêt vers les atteintes aux droits Mais quand on parle de l'application des dispositions en vigueur actuellement Est-ce qu'on pointe du doigt en premier la justice, monsieur Benchir ? Ou les magistrats ? Écoutez, je vais vous dire, pointer du doigt, c'est beaucoup dire Mais écoutez, moi j'ai parlé d'une coordination, d'une concertation Entre plusieurs institutions, entre autres la DGSN, la gendarmerie, les douanes et l'ONDA Je souhaite également que nos amis de la justice viennent s'impliquer avec nous De telle sorte qu'en amont et en aval, il y ait une certaine cohérence Dans le traitement de toutes ces affaires C'est vrai que pénaliser aujourd'hui, prononcer des peines Contre des jeunes de 18 ans ou de 20 ans, c'est difficile Je comprends parfaitement que cela soit difficile Mais aujourd'hui, l'Algérie a besoin d'envoyer des signaux L'Algérie a besoin de réaffirmer son engagement pour le respect de la propriété intellectuelle Écoutez, je vais vous dire, Souhila, à chaque fois qu'on a l'occasion d'aller dans des forums internationaux Des négociations pour l'adhésion de l'Algérie à l'OMC Ou le dialogue avec les Américains, l'accord TIFA Ou l'accord d'association avec l'Union Européenne Les questions de propriété intellectuelle sont remises sur la table Et on nous fait des reproches sur, on va dire, pas l'absence de respect Ou le peu de respect qui est accordé Par exemple, au piratage des films de cinéma, des logiciels L'interdiction d'importation de certains médicaments Ça, c'est des questions qui reviennent très souvent et auxquelles l'Algérie doit répondre Mais est-ce qu'on peut considérer que la non-application de la loi, dans toute sa rigueur, a un coût aujourd'hui, M. Benchir ? Est-ce qu'on peut avoir des indicateurs ? Oui, elle a forcément un coût si nous menons un travail, moi je dis, en amant avec nos amis de la Sûreté nationale Et que nous débusquons, nous procédons à des saisies de quantités très importantes Il y en a eu ? Il y en a eu absolument Et chaque jour, au moment où on parle, il y a des équipes de l'ONDA Conjointes avec les services de sécurité qui interviennent un peu partout sur le territoire national Et qui sont là pour sanctionner, pour intervenir pour tous les actes de contrefaçon Et les actes d'atteinte au droit Donc ce qu'on appelle communément le piratage, les CD gravés Qui sont distribués de manière abusive Hier, il y a eu une grande opération de saisie, justement, de CD piraté Hier, effectivement, début d'après-midi, nos éléments sont intervenus à CD blabès Et on saisit plus de 20 000 supports après recoupement d'informations Donc c'est des investigations qui sont faites avec nos amis de la Sûreté nationale Mais est-ce qu'on peut parler du coup maintenant, M. Bonnchir ? On peut parler du coup, si l'effet dissuasif de la loi n'est pas mis en place, n'est pas appliqué Si maintenant des sanctions ne sont pas prononcées à l'encontre de tous ces contrevenants Ben écoutez, c'est des gens qui vont revenir sur la place et qui vont se relancer dans ces actes de contrefaçon Donc c'est pour ça que j'appelle, encore une fois, nos amis du secteur de la magistrature Pour qui s'implique, Kim Angoulou, la main dans la main Avec ceux qui sont déjà sur le terrain pour aller de l'avant Mais je vous dis quand même que plus de 2 millions de DVD et CD piratés sont déjà prêts pour l'opération de destruction C'est la troisième ? C'est la troisième opération Alors justement, par rapport à cette question, vous n'avez pas répondu au coup Je reviendrai tout à l'heure, vous me donnerez peut-être un indicateur chiffré Mais je voudrais revenir aussi sur une déclaration que vous avez faite Vous pointez aussi du doigt les chaînes de télévision de droit privé Que vous appelez à se conformer à la législation en vigueur Ces chaînes, je vais vous le dire Par rapport à quoi ? Ils piratent ? Oui, ils piratent Leur propre existence, leur statut, leur propre existence C'est déjà un acte abusif, un acte illicite C'est des chaînes qui sont en train d'exploiter des œuvres de l'esprit En totale violation de la loi algérienne Et de toutes les lois de toute façon Puisque toute exploitation d'œuvres de l'esprit est subordonnée Elle est soumise à un préalable qui est l'autorisation des droits d'auteur Ils n'ont obtenu aucune autorisation Ils diffusent à longueur de journée, à longueur de nuit Des films, des clips, de la musique Et tout ça nécessite l'autorisation de l'ONDA Mieux encore, moi je voudrais attirer l'attention de ces chaînes Mais vous ne faites rien aussi ? Comment ? Vous ne faites rien pour protéger les droits d'auteur par rapport à ces diffusions ? Par rapport à ces diffusions Vous en avez parlé sur des supports médiatiques mais vous n'avez rien fait Vous n'avez pas engagé des procédures Nous en parlons écouté sur Rila Nous avons envoyé des mises en demeure Nous avons envoyé des huissiers de justice pour ces constats Nous les avons appelés Nous avons pris des rendez-vous On les a sensibilisés Maintenant si ces chaînes persistent à utiliser, à diffuser des films américains Des films européens, des films étrangers Qui sont encore... Même des films algériens ? Absolument, même des films algériens Moi je dis que c'est l'image de l'Algérie Moi j'ai dit que l'Algérie qui est le pays d'accueil ici Le pays d'exploitation de ses oeuvres L'Algérie a une responsabilité pénale qui est largement engagée C'est-à-dire, si demain les titulaires de droit aux Etats-Unis ou en Europe Viennent à réagir Ils réagiront vis-à-vis de l'Algérie Et non pas vis-à-vis de telle chaîne ou telle chaîne On risque d'être épinglé par des Etats L'Algérie peut être épinglée Et demain des sanctions importantes peuvent être infligées à l'Algérie Je l'ai toujours dit On peut bloquer un avion d'air Algérie Ou un bateau de la Cnane Et faire payer l'Algérie une caution de X millions de dollars Voilà pourquoi je dis qu'il est temps aujourd'hui de mettre un terme Et de demander à toutes ces chaînes de se conformer à la loi Alors M. Samy Benchir El-Hossid Moi je voudrais revenir un peu sur ces télévisions privées Vous avez lancé des mises en demeure en direction de ces télévisions privées Il n'y a pas eu de suite, rien du tout Aucune de ces télés ne s'est conformée ? Si, moi je voudrais quand même par acquis de conscience signaler Que la chaîne Nahar, je tiens à les remercier, à les saluer La chaîne Nahar a répondu et nous avons pu signer une convention Et donc Nahar a obtenu les droits de diffuser et d'exploiter des œuvres de l'esprit Donc de la musique, des films Mais cela dit, nous sommes toujours en contact avec les autres chaînes Nous essayons de les sensibiliser, nous essayons également d'élever la voix De hausser le temps Mais j'espère qu'avant le début du mois de Ramadan On fera signer quelques-uns parmi ces chaînes Mais comment vous allez agir justement pour cette période qui est propice Pour la promotion de la propriété intellectuelle ? Ramdan, par exemple Comment vous allez agir ? Nous allons cette fois-ci travailler avec le ministère de la communication Et je crois savoir que monsieur le ministre de la communication Est conscient justement de l'importance du fait que ces chaînes doivent obtenir impérativement L'autorisation des droits d'auteur Faute de quoi, comme je l'ai dit tout à l'heure Ils vont mettre, ils vont engager la responsabilité pénale de l'Algérie Mais il y va aussi de la survie des artistes ? Il y va de la survie Avant justement cette responsabilité pénale Il y va de la survie des artistes Toute exploitation d'oeuvres de l'esprit D'oeuvres musicales ou dramatiques Est soumise exclusivement à l'autorisation de l'Onda Il n'y a pas d'autre choix Il faut que ces chaînes viennent obtenir l'autorisation Et verser les redevances y afférentes Pour que ces redevances soient réparties équitablement En direction des titulaires de droit Mais est-ce que vous avez par exemple le pouvoir de les bloquer S'ils ne payent pas les droits d'auteur ? Est-ce que vous avez ce pouvoir aujourd'hui au niveau de l'Onda ? Écoutez, tant que ces chaînes ne sont pas de droit algérien Ici en Algérie, c'est difficile Nous menant, je tiens à le dire Nous menant, l'Onda est en train de mener actuellement Sur le plan international Des investigations Mais ces investigations sont plutôt limitées Dans la mesure où nous n'avons pas envie Pour demander des sanctions vis-à-vis de ces chaînes Engager la responsabilité de l'Algérie C'est-à-dire que je n'ai pas envie d'aller remuer encore A l'échelle internationale Sinon, s'il y a une réaction C'est la réaction en direction du pays En direction de l'État algérien Et ça, je ne voudrais pas que mon pays Soit mis devant une situation comme celle-là Alors, quel est le coût aujourd'hui du piratage ? Je vous ai posé la question dans la première partie Vous n'avez pas répondu La deuxième, est-ce que vous pouvez me répondre encore une fois ? Bien sûr, en indiquant que c'est un phénomène mondial Qui ne concerne pas seulement et exclusivement l'Algérie Le coût du piratage ? Le coût du piratage actuellement Enfin, on va dire le préjudice Le préjudice ou le manque à gagner De la communauté des artistes et des auteurs Ce chiffre en milliards Nous avons parlé des chaînes de télé Mais il y a également des boîtes de com' Qui, pour les besoins de leurs spots publicitaires Et le mois de ramadan approche Et ces boîtes de com' Utilisent abusivement Il y aura beaucoup d'agroalimentaires, oui Voilà, abusivement Pour des boissons, des pâtes, des pizzas, des soupes, etc. Utilisent abusivement des œuvres musicales Oeuvres musicales, il ne faut pas l'oublier Qui ont des titulaires de droits Oeuvres musicales qui ont des éants droits Donc à qui la rémunération doit être versée Donc je comprends que des éants droits Qui voient les musiques, leur musique diffusée dans un spot Se retournent automatiquement vers l'ONDA Pour demander à ce que les rémunérations soient versées Il faut que ces boîtes de com' Versent les redevances Mais comment vous allez faire pour ces boîtes de communication ? Pour ces boîtes de communication, je prendrai contact Dans les semaines Et dans les jours à venir Avec la direction générale de la radio Également la direction générale de la télé Algérienne Pour demander à ce que toute diffusion de spots publicitaires Soit subordonnée Au préalable, bien sûr A l'autorisation de l'ONDA C'est-à-dire que je vais demander L'assistance de la radio et de la télé Pour qu'avant toute diffusion de spots On demande à ces boîtes de com' De s'adresser d'abord à l'ONDA Pour faire les vérifications Et payer si besoin Les redevances de droits d'auteur Si je suis votre raisonnement C'est-à-dire que vous allez interdire Indirectement à la télévision et à la radio De diffuser ces spots publicitaires Si les boîtes de communication n'ont pas diffusé Finalement, c'est la radio et la télévision Qui vont payer ? Ce n'est pas la radio et la télé Parce que c'est un moyen de financement Pour la radio et la télévision ? C'est un moyen de financement Mais je ne vais pas demander Au contraire, je ne vais pas puiser Sur le fond de la radio et la télé Moi je demande juste à la radio et à la télé Ils nous ont toujours assistés Et c'est un soutien qui est coutumé Du DG de la télé et du DG de la radio De leur demander de faire passer Ces spots publicitaires D'abord par l'ONDA Pour que l'ONDA puisse récupérer Ses redevances de droits d'auteur Alors question d'un auditeur Il vous dit Quelqu'un qui a voulu rectifier L'information que vous avez donnée Vous avez parlé de Nahar Qui a versé ou payé Ou signé une convention effective Avec l'ONDA Pour les droits d'auteur Mais il y a Zaire TV Qui dit avoir signé Une convention effective A compter du 1er avril 2016 C'est vrai ? Vous l'avez oublié ? Oui J'avoue toutes mes excuses A nos amis de Zaire TV Voilà, ils sont en train de vous écouter Ils ont réagi Toutes mes excuses Et heureusement d'ailleurs Heureusement je tiens à le dire Zaire TV a été la deuxième télé Il faut dire que ça s'est fait Il y a quelques jours Effectivement nous avons signé Une convention avec Zaire TV Et maintenant ces deux chaînes Vous l'avez oublié Parce que c'est le poisson d'avril C'est le poisson d'avril Et le 1er avril Comme vous le savez J'étais sur d'autres engagements Ailleurs Mais ils ont signé entre temps Voilà Alors vous dites qu'il y a eu Beaucoup d'avancées Sur le plan des textes en Algérie Beaucoup de textes existent Mais malheureusement Ne sont pas totalement appliqués Mais il faut aller vers des offices De propriété intellectuelle Qui englobent L'ONDA et l'INAPI Comme cela se fait Dans tous les pays du monde Pour éviter des dispersions Monsieur Benchir Écoutez en fait La gestion de la propriété intellectuelle En Algérie Nous nous avons demandé Est-ce qu'il y ait Un cadre de concertation Lorsque nous allons Dans les forums internationaux Pour les négociations De l'Algérie à l'OMC Les questions sont posées Non pas à l'INAPI Ou à l'ONDA Ils sont posées à l'Algérie Il faudrait qu'il y ait un cadre Dans lequel on puisse réfléchir Et dans lequel on puisse avoir Une démarche Une stratégie nationale De développement De la propriété intellectuelle L'ONDA seul Ne peut pas lui-même Développer Ou arrêter une stratégie Il doit tenir compte De tous les segments Qui entourent Et qui encadrent La propriété intellectuelle Y compris ceux qui concernent L'enregistrement Des marques Ou les brevets Ou toutes les questions En rapport avec La propriété industrielle Et c'est pour ça Qu'il faut qu'au niveau national Il y ait une sorte d'office Ou une sorte de bureau national Chargé de la propriété intellectuelle Alors pour les exploitations Des étrangers Pourquoi passer par l'ONDA ? Alors qu'on peut aller Directement à la source Sinon est-ce que l'ONDA Réserve des droits d'auteur Aux artistes étrangers Ce que je doute fort Avec un timbre à 10 dinars C'est une question d'un auditeur Monsieur Benchir Les droits des artistes étrangers Sont préservés par l'ONDA L'ONDA gère actuellement 48 contrats de représentation réciproques Et je peux vous confirmer Que nous faisons des répartitions de droits C'est vrai que Un timbre à 10 dinars Les montants ne sont pas énormes Mais les auteurs et artistes étrangers Dont les oeuvres sont exploitées Particulièrement par la chaîne 3 Ou JLFM Ou les chaînes de radio Donc les droits sont reversés A leurs titulaires Soit en France Soit en Suisse Soit en Belgique Ou tous les pays Avec lesquels nous avons Un contrat de représentation Alors lorsqu'on voit Des magasins de grande surface Et de grands standis Qui vendent tout type de CD Films, logiciels et romans Est-ce que ce n'est pas L'État qui encourage Ce type de commerce Puisqu'il semblerait Qu'il ne soit pas inquiété Écoutez, c'est pour ça Que j'ai dit Qu'il faudrait que Ces questions Il faudrait réunir Un cadre de concertation Qui fait participer Tous les secteurs Y compris le ministère du commerce Le ministère de l'industrie La justice Que chacun pour sa part Puisse s'impliquer Cela dit Je peux vous dire Que tous les magasins Qui diffusent de la musique Ou qui commercialisent Ou distribuent Des supports contenant De la musique Ou des films Sont régulièrement Contrôlés par les services De l'ONDA Ça je peux vous le dire Alors pourquoi vous exigez Aujourd'hui par exemple De certains organismes De s'acquitter des droits d'auteur Quand on sait Que ce qui est reversé Aux artistes Est minime Il n'y a pas eu De grande réévaluation Quel est votre commentaire Sur cette question De l'auditeur Est-ce que c'est devenu Plus conséquent aujourd'hui Des droits d'auteur C'est devenu très Il y a eu des augmentations Oui il y a eu des augmentations Et aujourd'hui Les indicateurs La chance que nous avons En Algérie C'est que la redevance Pour copie privée Vous savez que Nous sommes pratiquement Le premier pays africain A avoir lancé Et mis en place Une rémunération Pour copie privée Donc tous les supports vierges Qui sont importés Tous les PC Les disques durs Les flash disques Tous les Tous ces produits Qui permettent De faire une copie Ou d'enregistrer De transporter des oeuvres Sont soumises A une redevance Pour copie privée Cette redevance Se chiffre en milliards Et donc Cette redevance Est répartie Sur tous les artistes Et tous les auteurs algériens Pour bonifier les revenus Ils sortent de combien ? C'est vrai que les revenus Ont baissé Et aujourd'hui Je peux vous dire Que nous multiplions Le revenu de l'auteur Du producteur Et de l'artiste Par 3,5 C'est à dire que Si l'auteur A par exemple Une répartition de droits Équivalente A 100 000 dinars Donc 10 millions anciens Elle passe A 350 000 dinars Grâce à la copie privée Ce qui est énorme Imaginez ceux Qui ont des répartitions De droits De 1 million de dinars Ou de 2 millions de dinars Et qui la voient Tout de suite Multipliée par 3,5 Alors il y a un auditeur Qui vous dit J'ai fait deux émissions Culinaire sur une chaîne De télévision algérienne Spécial Ramadan 2014 Et 2015 Et cette année La chaîne a décidé De faire une rediffusion De la saison 2015 Sans m'aviser Qu'est-ce que je dois faire Face à cette situation Monsieur Benchir ? Moi je lui conseille D'adhérer à l'ONDA D'écrire à cette chaîne Pour faire valoir ses droits La chaîne n'a pas le droit De rediffuser son autorisation A moins que sur le contrat initial Lui-même l'ait autorisé Ad vetam eternam Donc ça dépend du contrat Il faut bien lire son contrat Il faut bien lire ses contrats Avant de le signer Ne pensez-vous pas Que le téléchargement illégal Via internet Est la première source De violation des droits d'autant Et que l'absence du e-payment Instauré en Algérie Favorise de telles méthodes ? Le e-payment va certainement Exclusivement et incontestablement Régler beaucoup de problèmes Sur l'exploitation illicite On espère seulement Qu'il soit prochainement effectif C'est ça qui va régler le problème Les pays, l'expérience étrangère A montré que les droits d'auteur Sont réglés à travers Justement ce système de paiement électronique Alors je veux savoir pourquoi La taxe annuelle imposée aux commerçants Par cet organisme Pour les droits de télé D'un montant de Je pense il dit 1000 dinars Et ceux qui ne s'acquittent pas De cette taxe Que risque-t-il ? Bien sûr il y a des chansons Qui sont diffusées Dans les salons de coiffure Oui Dans les cafés Dans les restaurants Là aussi il faut payer une taxe Là aussi il faut payer Non pas une taxe Une redevance de droits d'auteur Le principe est qu'à chaque fois Qu'il y a une communication publique des oeuvres C'est à dire que vous êtes dans un salon de thé Un café, un resto Un salon de coiffure S'il y a un téléviseur S'il y a un poste radio S'il y a un diffuseur de musique Le propriétaire du magasin Doit verser une redevance Redevance qui est calculée En fonction de l'importance de son magasin Par exemple un salon de coiffure Qui a trois fauteuils Ne va pas payer la même redevance Qu'un salon de coiffure Qui a dix fauteuils Donc il peut avoir plus de clientèle Mais les commerçants qui ne payent pas cette redevance Que risque-t-il ? C'est la question de l'auditeur Les commerçants qui ne payent pas Ils risquent d'être poursuivés en justice Et nous avons des cas Où nous avons poursuit les gens en justice Combien il y a eu de poursuites jusque-là Monsieur Benchir ? Est-ce que vous pouvez nous donner déjà Le bilan de 2015 par exemple ? Pas beaucoup de poursuites Parce qu'on considère qu'avec ce genre de clients Ce genre de magasin Nous devons adopter une démarche graduelle C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller Au premier refus Aller vers la justice Et lorsque ce client-là Commence véritablement à remettre en cause La demande de redevance Et là nous constituons un dossier Et nous allons vers la justice Pour déposer plainte Et faire valoir les droits d'auteur Ce qui est relevé aujourd'hui C'est que même les chanteurs de rue On en a parlé d'un dernièrement Au niveau de Didouch Mourad Même malheureusement S'il a eu quelques déboires Au niveau de la justice Bien sûr ça a été réglé par la suite Ils sont maintenant 11 sur l'avenue Didouch Mourad Ils peuvent adhérer aux droits d'auteur Oui Ça c'est nouveau Ça c'est bien Ils vont animer nos villes Ils sont en train d'adhérer actuellement Aux droits d'auteur Certains ont déjà retiré leur carte d'artiste Et je peux déjà annoncer Que trois parmi eux Vont être encouragés par Landa Pour l'enregistrement De leur premier album C'est une bonne chose Pour les chanteurs de nuit Qui vont animer nos rues Et nos quartiers aujourd'hui Alors une dernière question Parfois on a recours A la violation des droits d'auteur Par rapport à la cherté Des versions originales On prend l'exemple des livres Un bouquin En médecine Qui ne coûtent pas moins De 10 000 dinars à l'étudiant Est-il possible par exemple Aujourd'hui de prendre des mesures Pour adapter les coûts Tout en préservant les droits d'auteur Sauf si les droits d'auteur Sont incontestables L'écouter depuis que le temps est temps Mais certains tombent dans le droit public Après quelques années Oui après plusieurs années Bien sûr Selon les lois 50 ans 70 ans Pour les rôles de Ravel Comme l'a indiqué tout à l'heure Hakim Bey Qui vient de tomber On peut l'écouter En toute impunité Dans le domaine public On peut l'écouter sans être inquiété On peut l'écouter sans être inquiété On peut le reprendre sans être inquiété Absolument Mais l'Etat doit mettre en place Une politique de soutien Notamment pour les ouvrages scientifiques Écoutez Ces ouvrages sont chers Parce que Les droits d'auteur Sont chers Effectivement Les médecins Ou les spécialistes Ou les scientifiques Qui ont élaboré Ces ouvrages Doient être rémunérés Absolument En travail lent